Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lisse, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en cette semaine d'Equinox. On est encore dans ces énergies, pas mal. Vidéo aujourd'hui consacrée au message du féminin sacré. Alors restez, je sais, c'est dommage, mais peut-être qu'il y aura moins de vues que d'habitude sur cette vidéo parce que beaucoup de féminines sont plus intéressées à ce que fait le masculin, même si sur cette chaîne c'est moins flagrant, vous êtes assez au taquet en ce qui concerne l'union intérieure et le pourquoi il faut regarder, il est bon en tout cas de regarder les deux polarités. Si vous êtes féminine, ça va vous donner des indications sur peut-être ce qui n'est pas encore en conscience. Et bien sûr, les masculins, vous aurez des informations sur votre féminine intérieure et aussi sur votre féminine à l'extérieur. Vous savez que j'encourage ça. J'ai fait un tea time aussi samedi qui explique l'union intérieure, ma philosophie par rapport à ça. Donc allez voir, faites-vous plaisir. Allez aussi voir le live du 22, du 3. Celles et ceux qui étaient là ou qui l'ont vu depuis, ont vite remarqué que j'ai récupéré toutes mes capacités de pipelettage. Donc tout va bien. Il y a une petite vidéo explicative après pour vous expliquer justement ce qui s'est passé, comment j'ai vécu les choses et pourquoi il y a eu un petit peu des petits bugs. Ce n'était pas des bugs, c'était dans mon énergie à moi. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, j'avais des problèmes d'articulation. Et parce que l'énergie était très très proche de moi. C'est pour ça. Donc je vous encourage à aller voir aussi ça. Et puis bien sûr, les énergies de la semaine pour avoir un contexte énergétique. J'arrête de parler, je vais laisser la parole à la féminine sacrée. Et puis on va voir, justement, c'est la même lecture que pour le masculin la semaine dernière. Sa situation et son énergie principale. Ce qui se libère, ce qui remonte à la surface, ce qui sera disponible pour elle. Ce qui se transforme, ce qui s'évacue d'elle. Ce qui s'intègre et puis ce qui s'ancre sur le long terme. Ensuite, on aura des messages directement d'elle avec les jeux canalisés. Et une petite guidance pour vous. C'est parti ? C'est parti. Alors, la féminine, on prend un autre jeu que pour le masculin. Quelle est son énergie principale, la féminine ? La féminine, elle est perchée. Et elle est dans une grande période de croissance personnelle. Avec les maîtres ascensionnés, c'est ce qu'on dit. Une grande période de croissance personnelle, ascensionnelle même. Et ça peut être n'importe quel maître ascensionné ou divinité. De n'importe quelle philosophie, de n'importe quelle religion. Parce qu'il n'y a rien. Enfin, je préfère dire philosophie, de n'importe quelle spiritualité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Donc, elle va peut-être se connecter beaucoup à la spiritualité égyptienne, bouddhiste, ou peut-être à l'imagerie chrétienne aussi. Vous savez, moi je parle beaucoup avec les archanges. C'est vraiment une question de sensibilité personnelle. Où vous pouvez, comme moi, faire un mix un petit peu de tout le monde. Et puis prendre ce qui est bon pour vous. Où est-ce que les messages, en disant que les messages doivent vous venir de la lumière. Je vais éclaircir cela. Je vais prendre le tarot. Comme on dit, de prendre. Alors, quelle est cette énergie ? Merci. Elle essaye vraiment, la féminine, elle travaille dur. Elle travaille dur. Elle est dans le 8 de Pentacle. Elle travaille pour la plupart d'entre vous aussi au niveau terrestre. Les féminines, vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est important. Les parcours d'ascension, ça ne se passe pas, ça ne se développe pas. Juste comme ça, à l'éveil, on a besoin de mettre aussi de soi pour pouvoir avancer. Voilà, cette image, on est les petites jambes de l'univers sur Terre. Elle ne peut pas nous amener tout comme ça. On a le libre-arbitre, on a la densité, la dualité dans notre réalité physique. Mais je vois, la féminine avance beaucoup et en même temps, elle est entre le fait d'être objective avec le roi d'épée et le fait de se faire beaucoup, beaucoup de soucis. Est-ce que j'avance assez vite ? Est-ce que j'avance bien ? Est-ce que ça avance vraiment ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Donc, c'est ce qu'on me dit, la première chose, les féminines, elles ont besoin de se reposer. Et le 2, de bâton. Alors, certaines féminines contemplent aussi plusieurs possibilités qui s'offrent à elles, peut-être par rapport à des parcours de connexion d'âme, de mission de vie aussi, il est temps de choisir, c'est ce qu'on me dit, il est temps d'enteriner une décision. C'est-à-dire les doutes là, au stade où vous en êtes, pour beaucoup, c'est de dire, ok, pour l'instant, dans cette prochaine partie de mon chemin, je décide d'aller là. Voilà, vous avez toujours le libre-arbitre de changer, les parcours sont très complexes, mais c'est de vous fixer une décision et de vous y tenir, c'est ce qu'on me dit, plus que 24 heures. Parce qu'il y a beaucoup de féminines en ce moment qui disent, ah mais c'est bon, je suis au clair, qui est mon masculin, ce qu'est ce parcours, j'avance, tout ça. Et le lendemain, non, 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 je laisse tomber. Mais, voilà, ça peut être aussi dans des missions de vie, dans quoi j'ai envie d'aller, quelle est ma mission de vie, est-ce que j'ai envie de me former, quel cours je peux bien faire. Donc, elles sont dans cette, il y a beaucoup, il y a une grande émulation, elles savent qu'elles doivent travailler, elles essayent d'être dans l'objectivité pour être dans leur choix, mais en même temps, elles sont, je vois, très fatiguées, très très fatiguées, et puis un petit peu inquiètes aussi. Qu'est-ce qui se libère, du coup, qu'est-ce qui remonte à la surface pour elles, merci. Qu'est-ce qui remonte à la surface, alors, ce qui se libère, c'est aussi la mentalité de victime, ça c'est quelque chose à travailler. Et on est de nouveau dans un 7, on a une carte numéro 7 ici, avec les maîtres ascensionnés, et une carte numéro 7 ici. C'est la croissance personnelle, c'est le fait d'amener toutes vos connaissances spirituelles, et puis de les appliquer. Ce n'est pas le tout d'être éveillé et d'avoir des niveaux de conscience. L'étape d'après, c'est de les intégrer au plus profond de vos cellules, et ensuite de les incarner, de les ancrer, et ensuite de les diffuser, d'illuminer ces principes-là. Et c'est d'aller chercher, bien sûr, vous avez eu, il y a eu des soins, il y a eu des portails, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Cette mentalité de victime, elle ne se cache peut-être pas où vous pensez. Peut-être qu'elle se cache justement dans le fait de dire, oh, mais j'ai trop de choix, oh là là, voyez. Ça, c'est aussi déjà une mentalité de victime, bien sûr, c'est léger. Il y a aussi, ça vient de votre blessure d'abandon, aller chercher, elle est encore dans cette blessure d'abandon. Si vous êtes des masculins, regardez, parce que je sais qu'il y en a de plus en plus, donc bienvenue et félicitations aussi pour votre réveil. Sachez que la féminine, elle a besoin de cet ancrage aussi. Elle a besoin d'avoir un sol sous ses pieds. Et vous la voyez là, elle doit, il y a des émotions qui ne sont pas adressées, qui reviennent à la surface maintenant où vous vous dites, mais ça vient un petit peu de nulle part. Elles sont là pour être adressées. Ça peut être des choses qui sont, qui reviennent comme ça de manière cyclique, mais c'est la chose à faire pour que les choses se réalisent. C'est ce que je vois aussi, c'est en rapport avec les énergies de la semaine. C'est un petit peu, mais ça ne m'arrive pas, je n'ai pas le bonheur, je n'ai rien. Voyez l'abondance dans le présent et l'abondance se manifestera en permanence. Et quand ça sera le moment d'être avec le masculin, d'être dans une abondance, dans une autonomie financière, les choses se mettront en place. C'est le message aussi un petit peu des énergies de la semaine. Tout est déjà là. Acceptez que ça soit déjà là, que le masculin soit déjà là, qu'il n'y a pas de séparation en fait, que vous travaillez déjà ensemble, que les missions communes sont déjà en train de se produire. Et puis le monde physique, vous le savez, c'est le dernier cran de la fermeture éclair. Et ça viendra à la fin. Quand elle change de mentalité, elle est dans le fait, je souhaite partager avec quelqu'un, avec le monde, mes connaissances, mes capacités, mes missions de vie. Elle change et hop, comme par magie, il y a la dernière coupe qui vient. Elle passe du 9 au 10 de coupe. Et c'est ce qu'on me dit, tout ça, ça passe par ses émotions. Passer à travers ses émotions. La féminine, si vous dites, non, non, mais je ne dois pas douter, je ne dois pas être en colère contre mon masculin, c'est transcender le doute et la colère. Mais pour transcender le doute et la colère, il faut aller dedans, il faut aller dans ses émotions. C'est ça la différence entre l'ignorance et l'évitement. Et de dire, ok, je vais aller transcender, transmuter, mais pour ça, je dois être au cœur du truc. Je dois aller au fond des choses. Encore une carte. Donc oui, ce n'est pas très agréable pour le moment, ce qui vous revient, ce qui se libère à la surface, ce qui revient. Ça peut être aussi que vous vous sentez enfin libérés, pour celles qui sont un tout petit peu plus avancées, que vous vous sentez enfin libérés d'un poids de codépendance, par exemple. Un poids d'attente envers votre masculin. De dire, ah, mais il ne fait rien. Et puis, voilà, un point d'attente aussi de l'univers, du monde extérieur, des masculins qui vous entourent. Elle est de plus en plus calme avec le fait que, quand elle sort de ça, elle est de plus en plus calme avec le fait que l'occasion, l'opportunité viendra. Et que ce n'est pas une question de est-ce que ça viendra, c'est une question de, ok, ça viendra. Je reste dans le moment présent, dans l'abondance permanente, et puis l'occasion, avec mon masculin, pour tous mes projets, ça viendra. Et c'est ça, c'est cette mentalité de victime, le 5 de Pentacle, qui doit s'en aller. Si vous ne vous sentez pas encore au clair avec ça, s'il y a encore des réminiscences de temps en temps, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est là pour être libérés. Mais ça doit remonter la surface d'abord. Alors, qu'est-ce qui se transforme chez ces féminines ? C'est bien. Toutes les choses inconscientes qui font que, voilà, les sabotages. Ça, ça se transforme aussi. C'est les motivations cachées aussi. Je veux être avec mon masculin, je l'aime de tout mon cœur. J'ai cet amour immense pour les personnes dans les connexions d'âme. Je suis passionnée par la guérison, par l'art. C'est là où elle est ma mission de vie, avec les enfants, dans les soins, peut-être aux animaux. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne se met pas en place. C'est qu'il y a un sabotage. C'est-à-dire que le fait d'être complètement dans sa mission de vie, c'est aussi être complètement droite dans son canal. Et c'est aussi avoir la responsabilité. Et peut-être que dans votre enfance, on ne vous a jamais vraiment fait confiance. On vous a un petit peu donné des responsabilités tout en vous observant d'un œil. Parce qu'en se disant, bon, peut-être qu'elle ne va pas y arriver. Ou il, on parle des féminines, mais il n'y a pas de genre, bien sûr. C'est ça. Et puis, c'est aussi, ah, mais j'aimerais bien être, ah, quand je serai, quand je serai thérapeute, quand je serai dans mon, dans ma mission, quand je serai avec mon masculin, eh bien, j'aurai une abondance financière, je serai bien, je serai en sécurité. Tout ça, c'est des motivations cachées. Et ça, c'est en train de, ça se transforme. Donc, continuez aussi en conscience cette transformation. Voilà, voilà le déni et le, c'est vraiment du déni intérieur, du déni de certaines parties de vous. Même si vous me dites, eh bien, en tout cas, moi, je suis complètement claire. Je n'ai pas de motivation cachée. Je n'ai pas de programme sous-jacent qui me sabote. Et on en a toujours un petit peu. C'est aller voir. C'est cette, la sagesse vous est donnée par le divin. Peut-être que vous avez l'impression là qu'il n'y a rien qui se transforme. Donc, c'est un peu au point mort. Pas du tout. Je peux vous le dire, on a vu aussi, mardi soir, les énergies, mais ça bouge. Ils ont vraiment passé une vitesse supérieure. Et c'est maintenant. Donc, vous pouvez dire, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Le 7 d'épée, c'est vraiment ce qui se transforme là. C'est aussi une manière de se mentir sur le passé. Alors, ça, c'est pour toutes les personnes qui regardent, bien sûr. Parfois, on a une vision du passé qui est pire que ce qui est ou qui est romantisée. Ou on a de la nostalgie et on embellit un petit peu le passé. C'est ça. C'est parfois faire de quelqu'un les actions, par exemple, d'un masculin qui n'est pas un masculin sacré. C'était une connexion toxique. Et ça fait partie aussi parfois d'admettre qu'une connexion était toxique. Ou que les comportements, en tout cas, l'étaient. Y compris le sien. Et que ça, ça fait aussi que maintenant, c'est important à transcender. C'est aussi voir quelqu'un de pire que ce qu'on a vu. De dire, ah, mais cette personne, voilà, c'était... C'est tout ça. Ça, c'est en train de se transformer. Je vous le dis toujours, c'est aussi fait pour que ça vienne à votre conscience, pour que vous puissiez mettre aussi de l'eau à votre moulin. Ce qui se transforme aussi... Bon, il y a beaucoup d'arcades majeurs. Un, deux, trois. Il y en a six sur les sept cartes qu'on a là. Sur ce qui se transforme. Vous voyez, grande période de transformation personnelle. C'est ça. L'ermite se transforme. Les amoureux se transforment. Certaines personnes vont peut-être... Je le dis, c'est pas quelque chose qui fait très plaisir. Mais parfois, aussi au niveau des flammes jumelles, des connexions d'âmes, ça change. Parce qu'on va dans une nouvelle étape du parcours. Et nos compagnons de route peuvent changer aussi. Le 5 de... Le 5, pas du tout. Le hierophante, qui est un 5, mais qui n'est pas le 5 de quelque chose. Les unions sont en train de se transformer. Mais aussi pour elles. C'est la vision de l'union. C'est la vision étriquée que certaines féminines ont de l'union. C'est aussi revenu, je crois, dans les énergies de la semaine. En tout cas, c'est revenu plusieurs fois. Parfois, j'ai des féminines qui viennent en consultation privée, qui vont me dire, mais l'union, c'est comme ça, comme ça, comme ça, ou bien pas. Puis je dis, je ne sais pas. Parce que chaque union est différente. Chaque union va se... Les étapes, bien sûr, les grandes étapes, on les connaît. On connaît le processus. Mais comme ça se manifeste dans la matière, c'est encore autre chose. Et c'est les visions étriquées, ça, c'est aussi une motivation cachée. Parce qu'on s'accroche. Et c'est là, allez voir dans votre développement personnel. Pourquoi s'accrocher à un compte de fait que vous avez dans la tête depuis longtemps ? Pourquoi vous accrocher à une personne en particulier ? C'est de vous ouvrir par rapport à ça. Ça en passe des choses. C'est la féminine. C'est souvent parce que c'est elle qui est consciente des liens et des mécanismes spirituels jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qui s'évacue ? Ça, ça va faire plaisir. Qu'est-ce qui s'évacue ? C'est intéressant. Il me semble que c'était aussi un petit peu comme ça pour les masculins. L'énergie de la paix. C'est ce qui vous empêche de trouver la paix et d'avancer petit pas par petit pas. C'est vrai que les féminines ont tendance à être impatientes. C'est-à-dire, quand le masculin fait un pas en avant, la féminine a envie d'en faire trois vers lui. C'est bon, il est là, il est là. Et c'est ça, c'est un, 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 un. Et c'est cette impatience, cette... Cette nervosité intérieure que je sens, ça, c'est en train de s'évacuer. Je disais, il y a de plus en plus de paix sur le timing, sur le fait que l'occasion, elle va venir. C'est-à-dire qu'une communication, si c'est ce que vous attendez, ça va venir. Si vous n'êtes pas encore là, profitez aussi de ces énergies. Ça veut dire que c'est là, sur votre parcours, à plus ou moins long terme. Alors, il y a tout le jeu qui est tombé. Je suis en train de récupérer toutes les cartes, c'est pour ça. Alors, excusez-moi. Oui, c'est ça, pour les féminines, c'est compliqué pour elles d'être en paix dans le silence. C'est compliqué d'être en paix en attendant que... Ce n'est pas de l'attente, hein. Encore une fois, c'est une attente active, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est compliqué. Pour les féminines, maintenant, elles ont envie que les choses se passent dans la matière, de mettre en place leurs projets, leurs unions. Et ce qui s'évacue, c'est ce conflit intérieur. Puisqu'elles ont compris, maintenant, pour beaucoup, commencent vraiment de comprendre. Et encore une fois, comprendre intellectuellement, ce n'est pas intégrer, ce n'est pas incarné, ce n'est pas ancré. Et là, il y a beaucoup de féminines qui commencent d'intégrer le fait que tout avance toujours. Que tout ce qui se passe, ça sert le parcours, ça sert l'éveil, ça sert le chemin de l'ascension, ça sert les unions. Tout ce qui se passe, c'est ça. Donc, il y a une nouvelle innocence qui arrive pour cette féminine. Ce qui s'évacue, c'est ça, c'est ce conflit mental. C'est aussi le fait de prêter attention à l'opinion des autres. Tu sais, ce n'est pas un vrai métier, médium. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi ? Qu'est-ce que c'est que ces parcours d'ascension ? Il faut être sur Terre, il y a des choses à faire sur Terre. Ce n'est pas en envoyant des petites intentions qu'on amène de la paix. Et si, 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 si. En étant soi-même, en illuminant la paix, ça fait aussi une différence. Bien sûr, les actions, les bonnes actions sur Terre, évidemment aussi. Mais l'être dans sa mission de vie, intégrer son être divin, au niveau de l'impact durable pour toutes les générations qui viennent, ça a aussi son importance. Et elle commence de comprendre ça. Elle est en paix avec une certaine forme aussi, comme je vous disais, de non-communication de son masculin. Parce qu'elle sait que ça viendra bientôt. Elle sait. Elle sait qu'à un moment donné, l'amour va frapper à sa porte et lui faire une offre. Qu'elle ne pourra pas refuser. Parce que ça sera beaucoup mieux que ce qu'elle a toujours rêvé. Allez, on parle en rime, c'est parti. Ouais. Elle accepte aussi de se débarrasser du fardeau. Pour beaucoup de féminines, quand on leur dit, il serait bon de faire une pause, de vous débarrasser de tout ce poids que vous mettez sur vos épaules. C'est comme leur demander d'abandonner leur parcours. Et ce n'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de petites croyances en disant que... Alors ça, je ne peux pas nier que le parcours, par exemple, d'une flamme jumelle, il est difficile. Ça, je ne le nierai jamais. C'est très difficile. Un parcours pour les connexions d'âme, un parcours d'éveil, ce n'est pas joli. Vraiment, ce ne sont pas des petites icônes qui se pointent un matin et après, on est tout bien. Ce n'est pas ça. Mais c'est aussi d'accepter que le fardeau, on peut le donner. On a le droit de le donner au divin. Et les féminines sont de plus en plus en train de s'éloigner de ces fardeaux, de trop de responsabilités. Elles se disent, mais je fais ce que j'ai à faire au moment où on me dit de le faire. Je n'ai pas besoin de me stresser. Et je passerai les épreuves qui a passé quand on me le dit de le faire. Je trouve que c'est très beau. Franchement, si ça vous correspond parfaitement cette lecture, c'est que vous avez bien avancé et que vous continuez. Vous savez qu'il y a encore du travail et que vous continuez de le faire. C'est super. Qu'est-ce qui s'intègre, du coup, chez les féminines ? Ah, la famille divine. La famille divine. La notion de famille d'âme s'intègre. Il y a aussi la notion de... On parle beaucoup de couple divin. Et pour beaucoup, maintenant, il s'agit aussi de voir plus loin. De famille divine. Et puis, après, de famille d'âme qui s'incarne. Et ça, ça s'intègre. C'est des notions qui s'intègrent dans votre champ énergétique. Si vous ne comprenez pas encore tellement bien ce que je dis, ce n'est pas grave. Ça vient aussi dans votre conscience. C'est ça. La tempérance, l'intégration, l'alchimie, la transformation. Transformation des résistances. Transformation aussi de ce qu'est un couple et ce qu'est une famille traditionnelle. Ça, ça s'intègre. Des nouvelles manières de vivre l'amour, de vivre le couple, de vivre la famille. Parce que les couples divins vont prendre différentes configurations, différentes géométries pour être dans la représentation de ce que le divin peut faire, finalement. On a un petit peu des catalogues, des catalogues de démonstration pour prendre ça un peu plus légèrement. Ce qui s'intègre, c'est aussi une nouvelle passion. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles missions de vie, des nouvelles impulsions qui peuvent surgir pour les féminines. Peut-être des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, amoureusement ou non. Laissez entrer en vous disant que ça fait partie du plan, que vous faites les pas de votre chemin d'âme. Et si, et bien sûr, là on parle de relations saines, où il y a peut-être, bien sûr, on a tous des blessures et puis on a tous des choses. Voilà, on ne parle pas de relations avec les narcissiques. Bien sûr, ça, même si c'est votre flamme jumelle, parce que ça arrive, flamme jumelle ou pas, quand il y a ça, on part. Il n'y a pas de, on fait la mission, on fait la purification. Non, non, non. Alors, ce qui s'ancre sur le long terme pour la féminine. Merci. J'aime beaucoup. La féminine qui arrive sur Terre, qui est dans l'action, dans la planification. Ça s'ancre. Et ça, franchement, je suis contente parce que le grand défi des féminines, un des grands défis des féminines, c'est de s'ancrer et d'accepter l'abondance sur Terre, la réussite, l'autonomie à tous les niveaux. Et c'est ça, je sens qu'elle a beaucoup plus de confiance en elle en ce qui concerne ce monde physique, même si c'est que des petits pas et des balbutiements, quand vous m'écoutez. Mais c'est ça. C'est de dire, OK, est-ce que je ne pourrais pas planifier maintenant une formation ? Des choses très, très, très concrètes. Et on parle là de son parcours à elle. On ne parle pas de... On ne parle pas de par rapport à son masculin. Elle a besoin de s'individualiser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est ça, quand elle sera toute droite comme ça, le masculin va se redresser. Je vous ferai peut-être un petit time pour vous expliquer tous ces phénomènes. Justement, il va se redresser et il va pouvoir du coup communiquer avec son âme et vraiment après communiquer. Les chakras se synchronisent. C'est des phénomènes très, très beaux à voir. Ce matin, j'ai vu en séance individuelle, j'ai vu un couple qui est en union, qui est en route vers la fusion pour aussi vous rassurer que ça arrive, qu'il y a de plus en plus de couples qui se réunissent et là, j'ai eu la chance de voir un couple en union depuis un moment et les phénomènes sont extraordinaires à observer. Et c'est vraiment, c'est de la haute couture. C'est très, très beau. Du coup, ce qui s'ancre de plus en plus dans la féminine, c'est cette action, cette passion. Enfin, être dans le faire. Le masculin, c'est être dans l'être. C'est son défi et elle, c'est le faire. Et elle est de plus en plus, elle arrive à être de plus en plus droite, droite dans ses bottes. Elle arrive de plus en plus à communiquer avec elle-même de manière bienveillante. Elle a de plus en plus de niveaux de conscience. Elle arrive du coup de plus en plus à communiquer ses besoins, ses envies à l'univers, à son entourage. Ça s'ancre de plus en plus. Voilà. Et le deux de couple qui vient confirmer que tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est pour l'amour, bien sûr, l'amour universel, l'amour romantique avec votre autre. Tout ça, tout ce travail que vous faites là, vous voyez à la fin, ça vous sert à quelque chose. Ce n'est pas juste une purification pour faire plaisir au divin. Il y a vraiment quelque chose au bout. OK. On va passer au message canalisé. d'abord un petit message de la source pour les féminines. Qu'as-tu à perdre à avancer à mes côtés ? C'est cette carte-là. Mais c'est juste, c'est sûr, il faut que je... Peut-être que vous devez, en suivant toutes vos impulsions, vous éloigner géographiquement de votre autre, de votre famille, de vos habitudes. Qu'avez-vous à perdre à suivre à la source ? Il y a tout à gagner. D'accord, une autre carte pour les féminines, s'il y a. OK. OK. Masculin en distorsion, observe ton rapport à la force. Alors, en étant dans l'action, vous devez être quand même centré. ce n'est pas maintenant, après une vidéo comme ça, où vous avez une impulsion, de forcer. Et de dire, non, non, mais j'ai eu la guidance, que c'était ça que je devais faire, je vais faire le forcing pour entrer. Non. Parce que c'est peut-être la session d'après, d'un coaching, d'une formation. C'est peut-être le mois d'après avec votre masculin. Vous sentez... Donc, ne tombez pas dans le rapport de force. Il y a eu le rapport à la vulnérabilité pour les féminines en distorsion. Attention à votre rapport à la force. D'accord ? OK. Et pour certains d'entre vous seulement, certaines d'entre vous seulement, observez votre... dans vos... dans les générations, dans votre transgénérationnel. Voilà. Observez ça. Et pour aller débloquer, en fait, pourquoi les secrets de famille, il y en a tous, il y en a partout, des secrets de famille, que c'est vraiment de faire un nettoyage aussi au niveau transgénérationnel pour pas que vous ayez les motivations cachées, les programmes cachés, les sabotages, tout ça, les croyances aussi de quelqu'un d'autre que vos ancêtres. Allez aussi explorer ça. La féminine sacrée, qu'est-ce qu'elle a à dire ? Alors, elle va dire aux masculins qui regardent, bien sûr, et pour les féminines qui regardent et qui sont encore là, merci et bravo, c'est aussi quelle est votre âme ? Est-ce que votre âme dit à votre masculin et ce que votre âme vous dit à vous ? C'est un outil intéressant aussi pour le développement spirituel. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta vie privée. Je comprends que tu dois gérer ça seul, mais parfois, c'est compliqué. Alors, je vous montre. C'est ça. Donc, pour les masculins, ben voilà, c'est clair que ça. Elle commence de mieux en mieux de vivre le silence, mais c'est en train de s'évacuer. Ce n'est pas encore complètement réglé. Et puis, c'est aussi ces angoisses-là. Est-ce que vraiment, il est en train d'avancer ? Ça peut être aussi une mentalité de victime. Je ne sais pas. Ça dépend. Alors, il y a plusieurs couches à ce message. Soyez honnêtes avec vous-même, les féminines, pour regarder où vous vous situez. Si c'est un petit peu de victimisation, et puis de dire je devrais être au courant, puis quand je suis comme ça, ben du coup, ça me rend trop triste. Eh ben ça, c'est d'aller chercher dans votre blessure d'abandon et de rejet, surtout. Qu'est-ce qu'elle vous... Il y a un peu trop de cartes, quand même. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, cette féminine-là ? J'apprends tous les jours sur moi et sur le monde, je ne suis pas mieux que toi. Donc, les masculins qui écoutent. Souvent, le défi des masculins, c'est de se comparer à la féminine et de dire mais je... t'es une déesse, je ne te mérite pas, je ne peux pas t'offrir la vie que tu veux, la vie matérielle, la vie sexuelle, peut-être. Non, c'est trop. Et elle vous dit clairement qu'elle apprend aussi tous les jours, c'est une autre manière d'apprendre, c'est une autre manière qui est plus dans le conscient et elle n'est pas mieux que vous, elle est votre égale et c'est ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que vous pouvez revenir quand vous voulez, bien sûr, parce qu'il y a ce... Elle commence, cette partie du collectif là commence de dire ok, mais il fait autant que moi dans d'autres plans mais il fait autant que moi. Il y a toujours une partie dans le parcours pour les féminines, il ne fait rien. Et puis là, ça s'évacue cette manière de penser qui est aussi une manière un peu de victimisation. Non, non, il fait autant. Alors, un autre niveau, c'est parti. Encore, je l'ai vu tout à l'heure cette carte. Tu es l'amour de ma vie, mon âme le sait parfois mieux que moi. On est masculin, si ce n'était pas encore clair. Et voilà, la voilà, votre confirmation. Les féminines, si vous doutez de dire mais finalement, peut-être que je ne l'aime pas lui. Demandez à votre âme, elle sait un petit peu mieux que vous où aller. Si c'est cette personne-là et puis, voilà, je vois beaucoup de personnes qui sont en train de sourire, dire ouais, c'est vrai. D'accord. Un dernier message des féminines. Si elles ont envie de parler, bien sûr. Oui. J'avoue que j'essaie de te connaître mieux à distance. Alors, voilà, checker un petit peu Instagram, Facebook, c'est ça aussi. C'est, elle n'est jamais très loin. Alors, ce n'est pas du harcèlement, mais je sens que c'est beaucoup une envie de connaître votre âme et votre énergie. Ça peut passer par les réseaux sociaux, bien sûr, mais là, je pense que c'est beaucoup plus, encore plus noble que ça. C'est connaître votre âme de là où vous êtes, de là où elle est, de dire, mais j'aimerais connaître ton âme. Même si physiquement, on n'est pas encore ensemble, j'aimerais te connaître. Vous voyez, ce qui s'évacue, c'est toujours la même carte qui part, c'est les fardeaux. Ça part. On est content. Reçois mon amour dans tout ton être. Voilà. La féminine, dans cette distribution d'amour ultime, dans cet amour inconditionnel vers lequel on tend toutes et tous, reçois mon amour dans tout ton être. Les masculins, c'est pour vous. Les féminines, recevez aussi votre amour dans tout votre être. Recevez ça aussi. Ça fait du bien au plexus et au chakra sacré. Ça crée ça. OK. Et une dernière petite guidance pour vous qui regardez. J'aime beaucoup ces messages. Les féminines, vous avez ce qu'il vous reste à faire, vous avez l'intuition, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, laissez-vous aller à votre intuition, votre âme, elle sait. Et allez vous connecter à l'intuition la plus élevée, pas celle qui est rationnelle et puis qui dit mais oui, évidemment, il n'y a rien d'est vrai. C'est d'aller à l'échelon au-dessus où les choses sont ouvertes, sont ouvertes et là, il y a la vérité. Voilà, mes féminines, j'espère, et les masculins qui ont écouté, merci beaucoup d'être là. J'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aidé sur votre parcours vers l'union intérieure et les unions divines sur Terre. Je vous souhaite plein, plein, plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.